Comment devenir rentier ? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business. Et dans cette vidéo, on va parler de comment devenir rentier. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un rentier ? Un rentier, c'est une personne qui vit de revenus non professionnels. C'est une personne qui vit de ses rentes. Qui lui crue les amis ? Alors les amis, comment vous allez pouvoir devenir rentier ? La première façon de faire, évidemment, c'est de placer votre argent. Avoir par exemple des placements sûrs, vous pouvez en fait faire un truc malin. C'est emprunter de l'argent à une banque. Il y a des offres des fois sans frais de remboursement, sans voilà. Des fois, les banques vous prêtent de l'argent sans frais. Eh bien, vous prenez cet argent et vous en faites un placement rémunéré, un placement sûr. Mais c'est déjà ça de pris, tu vois. Ça fait déjà de l'argent gagné. Ça fait déjà des rentes. Ensuite, bien sûr, un rentier, c'est quelqu'un qui a des actifs. Alors, il y en a, ils deviennent rentiers par héritage. Il y en a, ils deviennent rentiers parce qu'ils ont une idée géniale. Ils créent une boîte, ils la revendent. Voilà. Ils ont un gros capital. Un gros capital qu'ils placent à un taux sûr moyen. Je ne sais pas, par exemple, le taux des assurances vie moyen, c'est 1,8%. 1,8%, si vous voulez gagner à peu près 2-3 000 euros par mois, il faut placer 1,3 million d'euros. 1,3 million d'euros. Voilà. Placer. Donc, il faut vraiment avoir une grosse idée, un gros capital et le placer pour vivre finalement à 2-3 000 euros par mois. Sinon, vous pouvez hériter d'actifs ou en construire, les self-made men. Par exemple, les sites internet peuvent être un actif qui va vous rapporter, notamment les sites de niche, peuvent vous rapporter 500, 1000, 2000, 10 000 euros par mois. Ça, c'est bien. Vous pouvez faire des placements, des placements en bourse, en crypto-monnaie, etc. Il y a plein, plein, plein de sortes de placements qui existent. Faire des investissements, faire des investissements par exemple dans l'immobilier, tout ça. Ça peut vous permettre d'être rentier. Rentier immobilier, c'est un mec qui touche des loyers tout le temps et qui peut vivre simplement des loyers qu'il gagne avec ses différents placements immobiliers. Ce qui est important quand même au niveau des placements, je pense que c'est de diversifier, ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, ne pas faire que l'immobilier, ne pas faire qu'un business en ligne, voilà. Pas faire que de la crypto-monnaie ou que de la bourse, voilà. Diversifier, segmenter un petit peu vos placements, ça c'est bien. Il y a des gens qui sont rentiers tout simplement parce qu'ils sont en fin de vie. Ils se disent, voilà, il me reste sans doute 5 ans à vivre. J'ai tant d'argent, je dépense tout et je calcule que je peux dire à 3000 euros par mois et que ça dépensera ce qui me reste. Et là, ils n'ont même plus besoin de gagner de l'argent parce qu'ils ont déjà le capital et ils disent après moi le déluge, je dépense tout pour vivre, tu vois. Bon, c'est con si vous vivez plus longtemps mais c'est une manière aussi d'être rentier. Quand je vous ai parlé des placements sûrs, évidemment j'ai parlé de l'assurance vie parce que le livret A, ce n'est vraiment pas intéressant. L'assurance vie, ce n'est pas que ce soit grandiose, que ce soit très sûr. Enfin, c'est plutôt sûr mais ce n'est pas que ce soit hyper intéressant et que ce soit sûr à 100%, ce n'est pas ça. Mais bon, voilà, pour prendre un exemple de placement rémunéré sûr pour mettre de l'argent que la banque vous apprêtez sans frais. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur comment devenir rentier. J'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a inspiré, que ça vous a ouvert l'esprit. Si c'est le cas, n'espère pas mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoignez le groupe privé Argent Comptant sur Facebook. On va discuter avec d'autres entrepreneurs. Aussi les amis, téléchargez votre oeuvre de formation offerte dans laquelle je vous explique comment j'ai fait un business en ligne qui rapporte aujourd'hui plus de 10 000 euros par mois alors qu'il en rapportait 800 quand j'avais un boulot alimentaire de comptable. Qu'est-ce que j'ai fait qui a vraiment fait passer de 800 à 2000 et de 2000 à 10 000 euros par mois ? Quelles sont les manières de travailler que j'ai changé, etc. et qui a vraiment fait faire des bons à mon business ? Je vous explique tout ça en toute transparence et gratuitement dans votre oeuvre de formation offerte dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de l'argent et que le dieu du business soit avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501